ok ça y est nous sommes déployés je sais de vous montrer un petit peu une vue globale de la table donc nous sommes en hammer and build la mission principale elle est là bon elle est moche mais elle est là mais elle est là c'est une relique rouge c'est une relique néconque du coup quoique vous avez un peu de rouge chez vous aussi les ailes d'art un petit peu et à côté de ça on a une mission maelstrom qui est spoils of war c'est à dire on tire pour ma trois quarts de chacun et on peut scorer les sécures objectifs de l'adversaire donc au niveau des objectifs d'avant mes petits objectifs nécrons cristaux donc on a un ici c'est le 6 ici il est à le 2 on ne voit pas bien mais il doit y en avoir un par là voilà ici soit le 1 il y en a un ici dans la ruine je peux quel numéro c'est un numéro complémentaire ici et le 5 il ya le 3 là bas et ici à côté d'enterrac il ya le 3 donc voilà au niveau du déploiement côté lard j'ai une répartition assez homogène dans sa zone donc il ya de la moto un peu ici ici les avions sont devant enterrac et devant quelques motos pour protéger les persos les pouvoirs psy on ne l'a pas encore choisi allez choisir et puis on voulait dire à quand ils ont choisi côté necron alors on a en réserve d'infiltration je crois qu'on s'appelle les dépeceurs et par rapport à ce que j'avais prévu on n'a que deux unités de les deux unités de d'immortels gosses et l'unité de which guard en réserve dans les avions parce que j'avais moins de pause c'est que je me suis dit qu'il fallait avoir un peu de présence au sol donc ici qui contrôle déjà le cet objectif nous avons trois petits scarab dans la maison un avion placé derrière ici pareil trois petits scarab en bas ça pas bien mais ils sont juste derrière le mur deux unités de d'immortels tesla dans la maracafrite le boss les deux boss et la console de shoot derrière nous avons un avion et là bas sur l'autre flanc un avion cinq immortels tesla et ma console de shoot alors pourquoi j'ai changé mes plans parce que parce que spoils the power c'est à dire que c'est important de contrôler les objectifs parce que ça va permettre de de piquer ceux de l'adversaire aux mails strums donc j'ai un avantage c'est comment on utilise les premières règles qui ont été données du chapteur approuve c'est à dire quoi je suis pas sûr de commencer mais j'aurais pas avoir plus un mais surtout que mes troupes sont super opé donc il faut absolument que j'arrive à camper sur les objectifs et à les garder si je veux scorer un peu de mails strums lui n'a pas de troupe par contre je pense que à la fin du tour 1 on va jouer dans une demi table il ya des chances voilà allez un petit jet de dés pour savoir qui commence on va prendre les blancs pour les zeldars les rouges les necrons plus un pour les necrons voilà donc les necrons comment c'est ce que je veux commencer je pense oui est ce que tu veux voler l'initiative on va essayer et bien non tu as combien de points de tournats 5 5 5 donc on va les matérialiser quelque part par ici pondé à toi et moi aussi comme ça on pourra voir les points de stratégie qui reste de commande voilà bon maintenant on va manger et puis après on alors en termes d'objectif menström j'ai tiré contrôler l'objectif 2 qu'il est là à moi et contrôler l'objectif 4 qui est là bas un mois aussi tiens j'oublie de bouger ma console et tuer un une figurine qui a plus de 10 donc là bas je les immortels n'ont pas bougé là bas faut jouer la console a pas bougé les scarabées ont reculé ici pour prendre l'objectif c'est l'objectif 1 pardon l'objectif 2 il est décontrôlé par mes scarabées ici mes trois avions ont avancé les deux rouges ont pris le plus un pour toucher des overlords mon boss s'est placé ici hors de portée de les différentes tirs adverses l'autre est là les immortels sont sortis du prix 1 pour avancer et puis globalement ça va être la phase de shoot necron alors phase de shoot et fin de tour necron on va dire un tour moyen en termes de destruction donc on a fait deux points de vue sur le crimson hunter 4 sur le m lock un trix qu'on avait apporté et on a tiré comme un goret sur une escouade de trois motos il en reste une avec un point de vue qui a réussi dans l'une morale donc la totale destruction est là donc ça ne nous a pas empêché quand même de scorer contrôler l'objectif 2 qui est ici et contrôler l'objectif 4 qui est ici et de discarder la carte annihilation qui est le détruire un véhicule ou ça va faire une figurine qui a plus de 10 points de vie parce que ça va être dur sachant que j'ai pas beaucoup de paire et donc ceci termine sans first blood mon tour 1 pour un tour 1 eldar alors défendre l'objectif 5 donc ça c'est deux tours ouais sécuriser l'objectif 2 et puis chasse au gros c'est le même que toi donc c'est tuer un truc qui a 10 points de vie ou plus c'est plus facile alors l'objectif 2 ça va être dur pour toi ouais parce qu'il est là c'est sécurisé tu as ouais donc je pourrais le score à ta place l'objectif 5 il est là il est là il faut le défendre ouais ça ça va être plus folklorique et puis chasse au gros je pense ça devrait être fait et chasse au gros ça va être plus facile donc tour 1 eldar avant tout rendons à césar ce qui appartient à césar on a fait toutes les cèvres des motos sur de la 3 plus oui c'est ça les vieux joueurs v7 alors qu'elles sont à 4 plus maintenant donc on n'a pas rejoué tout on a juste enlevé la moto parce qu'elle avait fait au moins après j'ai fait deux trois sur les dernières blessures oui bon on s'en fout on avait pour le plaisir donc on a juste retiré ce qui me rapporte un first blood et donc on se retrouve à la phase de mouvement la fin de la phase de mouvement de nos amis eldar alors j'avouerai que j'ai pas tout 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 suivi mais globalement il ya un parking à biker par là alors c'est le harley davidson bar version 44 avec ici les trois persos qui sont planqués tranquillement là des motos un peu partout l'icône je vais dire l'icône gay en pensant à stonique désolé stonique l'icône eldar qui est le vrais knight s'avance au milieu de table serein avec son enduit vite une petite histoire il ya une petite histoire de moto qui vient là-bas juste histoire de dire on contrôle l'objectif 5 c'est un dos objectif chef ouais c'est la tentative la tentative un peu au bluff on verra ce que ça donne et les trois avions qui étaient un peu par là qu'on fait on tourne c'est un retour voilà et donc on se retrouve à la phase de psy et de shoot eldar alors tour psy et de shoot eldar vous souvenez de mon armée alors bah j'ai un volant de mort une barge de mort un volant de mort un volant de mort et donc toutes mes réserves mortes voilà bon c'était une non non les necrons c'est quand même un top codex je pense que non mais tu me tu marques un point victoire pourquoi on m'a l'estime non pas tu ce qu'on mon objectif attendre à mon tour que la sport c'est pas au tien bah sinon tu me pique à mon tour alors moi je le score un donc toi tu supporte quoi le chasseur de gros là là bas oui là c'était proprement celui-là comme girafe il est déçu parce que j'ai fait que des deux sur les explosions bon on va passer alors c'est con je voulais je voulais vraiment essayer mes lits guard par set là je me suis dit et ben donc je perds en plus donc de ça mes réserves c'est à dire unité de lits guard et deux unités d'immortels ghosts donc toute ma pa vient de disparaître en fumée bon en même temps ils font la fête sur leur necropole donc c'est vrai donc tour de necron alors on va tirer nos cartes je vais voir ce que j'ai si je m'en souviens sécuriser l'objectif 6 qui doit être quelque part par chez moi oui il est là 45 45 qui est contre les trois objectifs tu dois pouvoir le faire et le contrôler objectif 5 ah bah ça tombe bien il faut que je te vire ah merde c'est une chose que j'ai peut-être gagné au maelstrom cette partie vengeance les épeceurs que j'avais oublié tout à l'heure sont arrivés ça tombe bien il ya des trois persos qui sont là sont un malentendu on va réussir un petit hold up le le lord sur barre je sais déplacer parce que il faut l'empêcher de scorer l'objectif 5 et puis en plus je dois le scorer moi donc on va essayer d'aller fumer ça là bas on verra les immortels là bas sont restés sur l'objectif notre boss il est venu se déplacer par ici en attendant pouvoir faire mieux ici on s'est emparé de la relique donc cette unité là l'unité l'autre elle est sortie en restant à portée de l'objectif et la barge ici est venue ici se mettre loin du vrai ce night même temps il aura d'autres cibles donc en termes de boost elle a reçu le plus un et l'autre unité c'est cette unité là car aussi aussi un plus un et donc on va passer en phase de shoot phase de shoot necron bah il n'y a rien qui a disparu je crois aussi une moto tu as buté une moto j'ai buté une moto alors la console de shoot ici a tiré sur cette unité de moto avec tout avec plus un pour toucher un truc de folie 1pv les immortels ici ont tiré sur les motos ici rien du tout a tout sauvegardé les cinq ici ont tiré sur les motos ici un mort la console ici a tiré ici rien du tout la console ici a tiré ici rien du tout les cinq immortels ont tiré sur l'avion rien du tout donc je crois que tout il a perdu une moto et un pv ici et puis un pv ici donc on va tous passer en phase d'assaut donc je vous annonce clairement que eux ils vont charger les persos la console ici va charger les motos et puis je pense que ça va être à peu près tout parce que de toute façon je connais pas bien la stat line du golgoth mais je pense qu'au close il me refait le oui il me refait l'anis c'est l'aliment donc tout de suite phase d'assaut en quoi qu'on peut le faire en direct c'est plus drôle ici la charge c'est une charge à neuf comme je suis violent charge des trois pâteaux que c'est beau quoi que tu as à voir l'ordre oui tu es à voir oui j'ai vraiment vrai que ça vaut le coup de changer les trois persos mais ils ont des armes sorcières machin qui les deux faciores alors elle est on est coupé du caribou dans le grenon on change les trois personnes est prêt neuf il faire neuf alors je fais un 5 et 1 1 donc je vais garder 5 je vais faire un re-roll parce que et 4 9 donc la charge est réussie si je survis avant et ici bon là c'est une charge à rien et la charge à 6 donc ça sera donc tu fais son overwatch et puis en contact alors on en parlait vite bon le codex nécron alors résultat du corps à corps ici il ya quand même eu il ya eu un énorme craquage au niveau des imbumes voilà donc il ya deux pv sur celui du fond un pv sur celui du milieu et 5 sur le patron et 5 sur le patron et là bas j'ai tué une moto et demi donc c'est tout donc au final je ne peux pas scorer cet objectif que j'ai lamentablement failé à tuer trois motos avec la partie de mon armée donc je vais scorer l'objectif 6 la suprématie et je peux pas d'escarder l'objectif 5 donc on parle du score l'objectif de haussier et à huit en objectif et on passe au tour 2 des et là bon après la phase de de poutre là voilà j'ai perdu mais il fallait être ici ma barge ici ma barge ici la plupart de mes immortels ici et là bas et là bon il y avait une charge qui vient d'être réussie peut-être pas t-il réussir à survivre toi petit porteur de relique peut-être aurais-tu la chance de survivre je serai je suis pas très vous le serez en regardant la suite de l'épisode bon sans surprise le rest night a écrabouillé le micro donc il a scorer plein de trucs à mon tour j'ai réussi à faire revenir un écran ici et un écran là bas donc on a fait un petit repli stratégique on va dire parce qu'il nous reste quatre immortels deux immortels et le boss donc je me suis dépassé t'as l'escarabe encore ah oui j'ai l'escarabe on est trop fort avec l'escarabe en fait sachant que il y a quasiment que des volants donc on va essayer quand même de se faire le hemlock enfin de se faire le dégratigner la peinture du hemlock sur un malentendu ça pourrait conclure et de peut-être tuer une escouade de moto on sait jamais et voilà donc face de mouvement terminé mes objectifs je dois tuer quelque chose avec le mot clé fly ce que je vais essayer de faire pas de prisonnier donc c'est tuer une unité et il va fallu faire faire un jeu de morale raté c'est un peu plus compliqué avec les unités de 3 je vais le morale raté c'est assez chaud quand je fais tout d'un coup je sais plus si j'avais fait le en bref de son en face de chose j'ai tué une unité les deux motos j'ai tué une moto et demie avec toute mon armée et puis alors après j'ai quand même j'ai quand même été le dîner de con je pense que je peux m'y inscrire c'est bon on a les droits j'ai chargé avec mon warlord sur son avion en disant je vais au moins j'ai gratiné la peinture sauf que j'ai oublié qu'il faisait deux des trois touches auto donc il m'a fait 6 pv dans ma gueule et puis moi je lui ai rien fait voilà parce que pour toucher j'ai rien fait et pour blesser j'ai encore moins fait bref ben bon j'ai quand même scoré et tuer une unité avec fly donc c'est fort donc ça va être ton tour 3 je crois puis s'il me reste quelque chose de vivant on ne concède jamais on ne concède jamais nous les nez quoi alors fin du tour est d'art je ne suis pas tablé il me reste mon warlord avec un point de vie au fond de la table qui a survécu mais ce qui fait peur c'est que je t'ai tué quoi concrètement tu m'as tué quoi aller cinq motos six motos six motos waouh bon 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 on arrête ça reste un point de vie je vais te taper autour d'après toute façon donc ça change pas des pas des masses petit débrief trip j'ai mal au cul je n'ose même pas m'asseoir sur mon tabou et ça faisait longtemps que je m'étais pas fait tablé comme ça alors alors heureusement que tu n'avais pas de stratégie non mais concrètement je jouais comme un gros bourrin puis ça a passé quoi ouais c'est non alors bon je n'avais pas joué l'eldar depuis le codex là on te le dire peut-être qui ça n'a pas beaucoup changé mais les mais les non pas les crimson mais les autres là les mlocs ouais c'est waouh pour 200 points ouais c'est le même quasiment le même prix qu'un de mes avions et l'impact n'est pas le même quoi ils font tout en mieux en fait en plus ils sont strikers et puis il fait en force 12 ça picote ouais puis moins 4 touche auto enfin oui bon bigfred quand je pense que tu m'as dit que ma liste était trop forte bon pour jouer contre ces grey knight on va faire une partie grey knight contre necron d'ici la fin du mois ouais ça devrait aller je pense ouais surtout que lui il a une partie il a une grey knight ouais trop cool j'ai vu ouais donc baladin ouais les chevaliers là et puis les dreads c'est même pas des 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 l'autre qui sont ultra petit j'ai vu sur non je sais pas je sais pas ce que je vais les sortir je vais peut-être lui sortir mes mes spectres pour rigoler parce que celle là il a peur de pas pouvoir l'attraper la liste mais le problème c'est que les spectres au close ils vont se faire défoncer par les armes de force et puis je pense que même tes barges au close elles se font casser la gueule et bon pour ça il faut qu'il arrive au close oui il bouge de 5 moi je bouge de 12 non c'est sûr non mais bref là c'est ce qui est rigolo c'est de dire ouais c'est le combat des deux ennemis ancestraux les necrons ils ont beaucoup trop dormi je sais pas si tu es équilibré à l'époque mais ça l'est toujours pas maintenant non là c'est assez chaud quoi même les motos les motos que tout monde dit et qu'elles sont nulles maintenant en eldar non mais ce qui est ce qui est flippant en plus c'est que moi j'ai utilisé zéro stratagème à part des commandes reroll voilà ça dépend non je veux dire j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas c'est ma ma stratégie là dessus j'ai pas non plus utiliser le trait de de vaisseau monde qui aurait pu être un peu meilleur avec ma liste enfin non 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 mais juste les les trois avions là qui m'ont voit en même temps j'avais une liste qui était qui était vraiment pas opti non plus côté necron mais en même temps je pense que même si j'avais un petit peu plus optimisé la liste ça aurait pas changé l'enjeu ouais ça aurait été compliqué disons que le necron ce que je dis c'est que c'est quand même c'est un codex qui est qui est bien qui est équilibré mais le problème c'est bon ben il est équilibré dans le moyen quoi donc tout est jouable tout est moyen mais comparé aux avions de chasse qu'il y a parce qu'en plus maintenant il y a peut-être peut-être et encore peut-être le codex KO où il y a il y a match up mais encore je suis même pas sûr et le necron il y a trop peu de trop peu d'armes anti-chars ou alors ça coûte une tellement une telle fortune en fait c'est ouais c'est surtout ça qui t'a fait qui t'a fait souffrir parce typiquement les avions t1 t'aurais pu les les déranger un petit peu et c'était déjà plus trop la même chose oui 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 mais bon ma liste aurait été tout autre donc non 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 là il n'y a pas il n'y avait pas moyen de passer avec cette liste donc voilà après tu vas quand même moins de shooter mes trois avions en un tour je m'attendais bien à en perdre un un et demi mais les trois du coup je perds toutes mes réserves aussi bon tu veux me dire vu l'efficacité des faux chars de mes boss je pense que ça serait pas non mais vraiment le faux char il faut qu'il fasse quelque chose aussi quoi c'était une arme terrifiante en v6 v7 non puis là catastrophe non c'est deux dommages c'est ridicule force 7 déjà force 8 ce serait un peu plus intéressant enfin c'est force plus ton plus 2 mais je veux dire avant on avait force plus 2 et puis on avait on avait 2d6 en plus on additionnait les 2d6 pour qu'on compte les chars je vois pas où est-ce que cette règle là elle a complètement disparu contre les véhicules mais je pense que déjà le passé à force plus 3 pour que tu y bosses et force 8 c'est une arme que tu payes tu la payes 10 points ou 11 points je crois ouais non mais c'est pas déjà on a vu là contre les contre les motos avec trois pauvres attaques bah oui mais t'entends l'overlord il a trois attaques dans le profil il a quasiment en option il a quasiment que les armes de close mais c'est une bille finie quoi donc il y a clairement il y a que le staff offline qui tient donc non non là c'est bon bah après à part ma grosse boulette de charge mais bon c'est plus la rigolade à la fin c'est vrai que j'ai des appels qui touchaient auto bon de toute manière c'était un peu pour le lulz mais ça aurait pas non c'est juste pour le pour l'honneur d'ailleurs il est pas mort pour l'honneur il reviendra avec son point de vie comme comme dit Seb il dit soit le phoenix relais de tes cendres et je lui ai répondu faudrait-il encore qu'il laisse des cendres parce que parce que à la fin bon j'ai je t'ai pas filmé il a quand même pour parce qu'il avait plus que ça il a tiré au race cannon des spectres des spectres des scarab donc là c'est vraiment le truc qui pulvérise tellement que il reste plus rien quoi non 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 c'était rigolo on s'est bien marré c'est ça qui compte puis j'avais du bien de perdre le problème c'est la seule difficulté c'est de se dire ok j'ai mal joué ou quelque chose qu'est ce que si je la rejoue qu'est ce comment je la rejoue mais là voilà je pense que je pensais plus t'impacter tour 1 alors si peut-être si je la rejoue je concentre tout sur les motos tour 1 mais il y avait quasiment j'avais pas assez de portée pas assez de mouvement pourrait apporter pour être pour t'impacter en fait le fait qu'on soit ouais en marteau et en clume moi j'avais j'avais pas clagné de toute manière trois trois packs histoire d'être au moins un peu tranquille ouais j'avais pas puis de toute façon je pouvais pas dealer avec le chevalier non le chevalier tu aurais pu lui grignoter en deux points de vue partout mais en 4 pv j'ai rien qui ouais t'aurais jamais t'aurais jamais descendu à 11 le temps de le donc il était il était tranquille lui c'était un peu le patron mais ça c'est ça qui m'embête c'est que finalement je me sens obligé de prendre des destroyers lourds parce qu'ils sont monstre chers mais c'est les seuls qui font le job à chaque fois c'est quoi c'est un des six de dégâts oui c'est un des six de dégâts force 9 puis moins 4 ou moins 3 je pense ouais tout de suite pendant je veux dire tu as une deux touches qui passent allez on dit c'est plus la même après il fallait avoir des unités de 3 parce que les unités de 1 mais le problème c'est qu'après c'est ta target priority et puis après tu es obligé de combotiser et dire ok il faut que tu prennes ça mais en plus il faut que tu prennes le cryptech pour leur filer une 5 plus 1 vue ouais c'est super cher et puis là tu aurais eu les trois destros enfin tu m'aurais alpha strike des trains d'avion non peut-être moins en toucher c'est compliqué ouais peut-être tu m'aurais fait la moitié des points de vie sur le race night enfin si tu commençais puis de toute manière si moi j'ai commencé t1 il n'y ait plus de destros de toute manière si on pouvait être à l'abri d'ailleurs c'est compliqué mais bah écoute non 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 on attend le codex j'espère qu'ils vont revoir sérieusement les points parce que je pense que je n'ai pas vu modifier beaucoup les profils donc ouais c'est surtout les points qui sont changés pour que les règles spéciales aussi il les modifie un peu contre un ou contre un après peut-être que les stratégies mais même pas je veux dire c'est pas parce que tu as tiré deux fois avec des immortels que ça va changer le prix du beurre franchement à part baisser drastiquement les coups en point des trucs et puis c'était le l'armée qui pouvait détruire n'importe quel véhicule quoi maintenant il peine à tuer un pauvre rhino quoi donc ben la meilleure contre de l'infanterie que contre du rhino voilà si on regarde concrètement tu m'as fait six points de vie sur mes avions ouais super donc pas mais en fait on regarde il ya quoi les destros et moi à mon avis les destros il va falloir ils vont je pense qu'ils avaient les baisser d'au moins d'estros lourd et pas lourd d'au moins 20 points pour que ça commence à être jouable après il ya le protocole qui est devenu qui est devenu très faible parce que tu n'as pas le temps de les jouer les protocoles donc je sais pas après peut-être qu'il y aura tu sais un truc de de faction qui dira que bah si tu es entièrement de la faction tu gagnes un protocole de base et puis tu as un protocole à 4 plus je sais pas ouais on verra bien ouais bon pour pour revenir encore un petit coup sur les motos jet parce que tu en as parlé il y a beaucoup de gens qui ont parlé d'un d'un air enfin dans qu'elles étaient moins bonnes machin tout elles sont passées à deux points de vie maintenant oui il y a une cva 4 mais bon après j'avais pas de pa non non toute ma pa est mort dans les avions donc ouais et puis de toute façon ben elles sont passées en attaque rapide donc le seul truc c'est que maintenant tu peux on peut plus faire un bataillon on peut pas faire de bataillon et rigoler avec 50 millions de deux points de commandement mais c'est franchement le reste reste bas à la eu va le rapport au point sont la sature c'est huit ans de quatre pour trois je crois je sais pas mais elle sature ouais c'est quoi elle bouge très vite par trois ouais c'est huit ans de quatre pour trois quasiment pas de point pas de jets de commandement alors après c'est sûr tu as une armée un peu plus forte en face ça vole quand même plus mais même parfois ça fait six pv quoi six pv à quatre plus ouais ça reste ça reste chiant à tuer quoi non et puis trois c'est facile à planquer aussi un oui et j'ai la mobilité pour pour les cacher au cas où non non mais c'est bien c'est bien c'est bien ben écoute c'est du bien de se faire faire refaire le portrait et puis tu as bien joué non tu n'as pas la seule petite erreur j'ai essayé de l'exploiter mais ouais c'est le placement des objectifs non sur les mêmes sur les persos quand elle les a laissés puis mes déplaceurs sont venus les chargés mais ça a failli passer un sur un ouais il n'a pas fait le choix gourmand pour les trois mais de toute façon la game était déjà pliée à ce niveau là donc j'ai joué plus pour le pour le fun mais voilà en tout cas merci merci d'être venu merci à toi de l'invitation puis tu reviens quand tu veux ouais en essayant de changer un petit peu non après on verra peut-être que mais mais space take-el seront prêts en 2000 points ça risque d'être un peu long mais et autre chose ou enfin un deux contre deux c'était rigolo oui c'est cool on trouvera quelque chose ouais il y a un sarasti qui m'a envoyé un message qu'il était rédit pour vous donc à la prochaine et puis je vous dis déjà rendez-vous d'ici la fin du mois pour l'écran contre granite donc très très belle armée granite de big fred je sais que ça lui fait plaisir quand je lui dis allez ciao